Bonjour, je m'appelle Robert Herat, c'est un travail qui a été fait en commun avec un de mes étudiants, Xavier de Carnavalet. Au départ la question était d'essayer de comprendre si de manière non illégale, on peut mettre en danger un logiciel en lui envoyant des données, c'est une pratique assez courante dans les attaques, j'en donnerai quelques exemples, ma préférée c'est la tirdrop attaque qui était vraiment très jolie, mais la tirdrop attaque est illégale techniquement, là on va présenter quelque chose qui de mon point de vue reste légal et problématique. Donc je suis à l'ESUA, là où était cet individu qui nous a lâchement abandonnés il n'y a pas longtemps, laboratoire qui maintenant s'appelle CVO, cryptologie, virologie opérationnelle, et le troisième logo c'est le logo de nos masters en sécurité. Alors d'abord, si vous cherchez sur internet attaque par complexité, il y a très 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 peu de références, j'ai listé les cinq références qu'il faut à mon avis lire, il y a quand même une petite page web sur Wikipédia qui dit qu'une attaque par complexité, c'est une forme d'attaque informatique, on va dire, qui exploite les algorithmes, alors moi je le traduis à ma manière, en les mettant dans ce qu'on appelle leur workers' behavior, ça veut dire d'un point de vue, donc c'est une ellipse, ça veut dire en fait que du point de vue complexité, de son comportement en temps, on va essayer de mettre le logiciel dans le pire des cas, ce qui généralement n'est pas prévu, vous avez plein de gens qui disent, si les données arrivent de manière aléatoire, l'algorithme va se comporter de manière raisonnable. Alors elles sont très peu étudiées, mais les exemples que je vais donner sont quelquefois vraiment dévastateurs, surtout sur les langages, lorsque vous utilisez par exemple PHP avant la version 1.9, c'est un cauchemar, donc vous avez deux types d'attaques, l'attaque qui va reposer sur un algorithme particulier, le hash, ou alors un algorithme un peu plus, disons difficile à trouver, par exemple un tri, donc je vais présenter les deux, et on peut les décliner à mon avis, alors je n'ai pas évidemment scanné toutes les applications, mais on peut les décliner aux quatre niveaux classiques du modèle TCPIP, et je pense qu'elles sont sous-estimées. Alors on ne savait pas trop comment appeler ça, et on s'est dit que données malicieuses, ça résume bien le comportement de ce que fait l'attaquant. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'intéresser à faire quelque chose d'illégal ou d'interdit, il va juste soigneusement choisir les données pour demander au serveur, pour simplifier, on va supposer que c'est des données qui sont envoyées à un serveur, pour que le serveur prenne plus de temps que ce qui est prévu pour faire les calculs. Et on verra tout à l'heure que sur les fonctions de hashage de certains langages, comme Ruby, Python et même Java d'ailleurs, qui n'est pas terrible, on va voir que ce n'est pas terrible, et bien si c'est mal utilisé, avec un PC comme ça, vous pouvez planter 10 000 serveurs. Donc, j'ai pris typiquement le tri rapide, parce que la plupart des étudiants en informatique le voient, c'est presque impossible d'avoir un diplôme en informatique sans le voir, donc la plupart des gens comprennent à peu près ce que ça veut dire. Alors le tri rapide a un comportement très intéressant, on le rappellera très rapidement tout à l'heure, c'est un algorithme dont il ne pouvait pas prédire le temps d'exécution, parce que ça va dépendre de l'état initial des données. Et généralement, vous n'allez pas tester vos données avant pour voir si l'algo mérite d'être utilisé, ça coûterait trop cher. Donc vous avez cette fameuse propriété qui dit qu'en moyenne, si vos données sont bien mélangées, si vous avez n données, vous allez faire globalement n log de n calcul, ce qui est raisonnable, si log de n vaut 10 puissance 9, 1 milliard, log de n c'est 10, c'est raisonnable, mais malheureusement, dans certains cas, et en particulier si les données sont déjà triées, pour traiter n données, vous allez prendre n carré opération, c'est-à-dire pour traiter 10 puissance 10 données, 10 milliards, vous allez prendre 10 puissance 20 opération, c'est-à-dire qu'un PC comme ça, il faut attendre quelques siècles. Et initialement, ça a été fait d'abord sur les fonctions de H, l'idée c'est de dire si je connais la fonction de H qui est en face, je vais calculer des données qui sont à la limite inutiles, mais qui vont mettre la fonction de H dans une collision, l'idéal c'est par exemple d'avoir une seule collision, tous les éléments vont avoir le même H, et malheureusement on verra qu'il y a des exemples où ça marche très bien. Alors les références, dans l'ordre, le premier qui a posé le problème, Killer Adversary for QuickSort, c'est en 1999, donc c'est un petit article de 4 pages qui est très bien, et l'auteur s'est posé la question de savoir, est-ce que je peux calculer des données que je vais donner à la fonction QSort de la célèbre bibliothèque C, qui est dans toutes les versions disponibles de GCC, est-ce que je peux calculer un ordonnancement des données initiales qui vont en fait planter l'algorithme et le mettre dans son état le pire, donc grand taux de N². Et il a montré que même à la limite, sans trop avoir accès au code source, on peut arriver à faire ce genre de choses. Les premiers qui ont défini les attaques par complexité, c'est 2003, un article vraiment remarquable, et les attaques qu'il présente sont dévastatrices. Avec un petit PC, ils ont fait planter un logiciel qui s'appelle Bro, on verra ça tout à l'heure. Et puis après, j'avais posé comme question à mes étudiants ce qu'on peut faire sur les routeurs BGP. Alors pourquoi on s'était posé la question ? Parce que vous avez un routeur logiciel qui s'appelle Quaga, qui est souvent associé à Zebra, qui est très bien, et on se posait la question de savoir, est-ce qu'en créant une instance BGP logicielle, je peux perturber les autres serveurs, par exemple, en les obligeant à recalculer constamment les routes de ce qu'ils appellent les PAF AS. Et on ne savait pas qu'en 2008, nos amis de Santa Barbara, le laboratoire de Christopher Krugel, avaient déjà commencé à regarder ce genre de choses avec des résultats positifs, enfin positifs du point de vue attaque. Et puis, pendant qu'on travaillait sur ça, c'est-à-dire que j'avais déjà choisi ce thème de conférence pour aujourd'hui, en gros, en 2011, en décembre, il y a deux chercheurs qui ont fait exactement le même travail, mais exclusivement sur les langages. comme j'ai dit, Python, Java, Ruby, ils ont fait, je crois, ASP.net aussi, et puis évidemment PHP. PHP, c'est le plus pourri. Et donc, ils se sont simplement amusés à calculer pour les fonctions de hash du langage, en fonction des algos officiels, les données qu'il fallait pour planter un serveur qui allait calculer beaucoup de hash. et leurs résultats sont redoutables. Alors, des données malicieuses, ce n'est pas nouveau. Je dis quand vous faites un buffer overflow, ça peut être considéré comme une donnée malicieuse. Alors, malicious data, ça n'existe pas, on vient de l'inventer. J'ai tapé le transparent hier. Mais bon, je trouve que ça résume bien l'idée. C'est, je ne fais rien d'illégal, je vais juste titiller le logiciel en m'amusant à trouver un ordonnancement qui va le perturber. L'une des plus anciennes, c'est Teardrop. Je vous rappelle qu'elle jouait sur la construction de paquets IP un peu pourris et qui plantaient les piles IP qui essaient de recomposer des paquets qui n'avaient, entre guillemets, ni que ni tête. Dans les deux cas Teardrop et le célèbre Ping of Death, vous avez comme effet de crasher le système. Dans les attaques qu'on va présenter, ça ne crache pas le système. Ça lui fait juste un déni de service, ça le ralentit. Et encore une fois, techniquement, je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme illégales. Ce qui les rend d'ailleurs très intéressantes. Alors, avant de donner un exemple concret, un petit peu de rappel. Alors, vous oubliez tout ça, vous regardez en rouge, temps de calcul et en jaune, ça passe moyen, les besoins en mémoire. La complexité d'un algorithme n'a rien à voir avec sa difficulté intrinsèque. C'est la mesure du coût en temps, CPU généralement, ou en nombre d'opérations, qu'il a besoin pour travailler sur les données qu'on lui donne. Et généralement, dans certains cas, on utilise aussi la mesure de la mémoire utilisée. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les données intermédiaires que l'algorithme a besoin pour s'exécuter. De temps en temps, ça peut être très coûteux. Par exemple, si vous avez un algo qui prend N données et qui dit « Vous me les dupliquez N fois pour pouvoir faire le travail », ça revient à dire que pour un million d'opérations, il vous faut un milliard de mots-machines. Ça commence à coûter un peu cher. L'un des exemples les plus faciles à saisir, j'ai dit, c'est le pont aux ânes des cours d'informatique. C'est impossible de faire un cours d'informatique sans le voir. C'est le fameux très rapide, en anglais « quicksort », qui est traduit dans les bonnes bibliothèques en C par Qsort. Vous prenez des données, c'est une méthode divisée pour régner. Vous prenez un des éléments, vous dites « Je vais calculer sa position finale ». Vous calculez tous les éléments qui sont plus petits que lui, vous les mettez à la gauche, vous calculez tous les éléments qui sont plus grands, vous les mettez à droite et vous mettez l'élément à sa position finale. Sur le papier, ça marche très bien. Quand vous prenez un tableau au hasard, ça marche très très bien. Mais quand le tableau est déjà trié, l'algorithme est fortement pénalisé. C'est un truc bizarre. S'il est même complètement trié, l'algorithme devient très mauvais parce qu'en fait, tout ce que vous faites ne sert à rien, entre guillemets. Et donc, il passe son temps à faire des choses totalement inutiles. D'ailleurs, dans la pratique, il est quelquefois conseillé de mélanger les données quand vous appelez Qsort, de manière à éviter ce comportement qu'on appelle dans le pire des cas. Mais ce qu'il rend rapide, c'est qu'en moyenne, il est en n-log de n. Sa meilleure complexité, c'est n-log de n, et sa complexité moyenne, c'est n-log de n. C'est-à-dire que si je prends un milliard d'éléments, je calcule les facturiels 1 milliard permutations possibles, sur une très très grande fraction de ses ordonnancements, il va être très efficace. Et sur quelques ordonnancements, il va être très mauvais. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont pas suivi de cours d'informatique, on rappelle ce que c'est. Je prends un élément que je vais appeler le pivot, je le choisis généralement au hasard, et je partitionne le tableau autour du pivot. J'ai donc ce qu'on appelle un sous-tableau gauche et un sous-tableau droit, et je continue de manière récursive. Une fois que j'ai placé l'élément pivot à sa position finale, je trie à gauche et je trie à droite. Alors je dis qu'on utilise des tableaux, mais évidemment on peut très bien le faire avec une liste chaînée. Alors un exemple récent, on a eu cette idée il y a vraiment très très peu de temps. Ça fait un moment que je m'intéresse à Hadoop, et notamment à sa sécurité. Alors il y a plein de vidéos sur Hadoop, il y a très peu de codes sur le web, et il n'y a rien sur la sécurité. C'est-à-dire que vous donnez quand même l'autorisation à un code de s'exécuter sur un serveur qui n'est pas le vôtre généralement, si vous avez acheté le service. Et les exemples qu'on donne généralement dans les tutoriaux qu'on trouve sur Hadoop, c'est j'ai un gros fichier qui est partagé sur plusieurs serveurs, je fais ce qu'on appelle une opération de map, donc je vais demander à chaque serveur de calculer une clé pour chaque élément pour trouver ce qui m'intéresse, et de temps en temps on voit dans les exemples une phrase qui dit que ce n'est pas inutile de trier ces données. Et puis les exemples qu'ils vous donnent sont généralement naïfs, c'est des fonctions de hachage, je peux le dire, totalement merdiques, calculées à la volée, parce que ça va être fait à la main, donc on ne va pas faire des choses compliquées. Et donc très souvent, vous pouvez avoir, sans le faire exprès, par exemple quand vous testez Hadoop sur un truc qui n'est pas fait pour, vous pouvez très bien avoir les données qui sont triées. La fonction qu'on va utiliser, c'est écrit en Java Hadoop, donc généralement vous allez utiliser la fonction Java de tri, vous n'allez pas réécrire un quick sort, même si vous savez le faire, et donc vous allez vous retrouver à trier des données qui sont déjà triées. Ça veut dire que si vous le faites mal intentionnellement, on pourra toujours vous dire, vous l'avez fait exprès, vous allez dire, ben non je ne savais pas, je n'ai pas fait exprès, j'ai juste choisi une mauvaise fonction de hachage. Et ça revient à revenir à ce que l'auteur de l'article 299 appelait la fonction anti-qsort, c'est-à-dire qu'il s'amusait en fonction d'une version de qsort, parce qu'il y a autant de versions de qsort que de compilateurs quasiment, il fait en quelque sorte ce qu'on peut appeler un reverse des données, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois mettre en entrée pour pourrir le logiciel qui va les traiter. Alors je donne quelques exemples, celui-là est assez caractéristique, ça c'est juste 10 milliards, 10 milliards ça fait 10 gigas, c'est ridicule aujourd'hui pour ce qu'on appelle les big data, on parle de 16 000 teraoctets pour Google par exemple, de données, quand ils compressent leurs données, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est énorme, 10 puissance 20, ça veut dire vraiment plusieurs milliers de milliers de milliers de siècles, même avec un ordinateur qui fait 1000 milliards d'opérations à la seconde. Donc vous pouvez toujours dire en vert que c'est une erreur du stagiaire, c'est une légende urbaine, le stagiaire il ne comprend pas, il lance un truc et ça ne marche pas. Et question intéressante, que j'ai posé à un cloud computer, on va dire privé, je leur ai demandé dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites au client qui a malencontreusement planté votre système ? J'attends toujours la réponse, donc ils nous ont même demandé d'ailleurs de travailler avec eux sur la sécurité, parce que je pense que ça c'est un problème important. Alors on va voir rapidement les fonctions de HH, parce que les résultats du Chaos Computer Club sont tellement jolis que je n'ai pas résisté à l'idée de les présenter. Donc je rappelle ce que c'est qu'une fonction de HH sur un dessin. Vous avez des données, pour simplifier on va prendre des chaînes de caractère, vous voulez pouvoir les manipuler, les trouver, en rajouter, en insérer dans la liste, en supprimer, et ainsi de suite. Mais vous ne voulez pas manipuler les chaînes de caractère, elles peuvent être de longueur inégale, ça peut être compliqué, donc on aime bien dire, tiens on va les mettre à un endroit où je peux aller les chercher quand j'en ai besoin. Donc je vais calculer pour chacune d'entre elles une adresse, cette adresse va être ce que j'appelle le HH, et là vous avez une quasi infinité de fonctions de HH. Et donc l'idée qu'on espère correcte, c'est de dire, j'ai un espace ici, deux trous qui sont vides, et si tout va bien, mes données ici vont me donner des valeurs différentes, je vais avoir des trous mais c'est pas grave, ça me laisse de la place pour après. Donc imaginez un dictionnaire, où c'est des cases, les cases sont vides, et puis quand les mois arrivent, vous les mettez à l'endroit qui vous intéresse, pour pouvoir les retrouver rapidement après. Donc c'est très efficace comme technique, une table de hachage, c'est l'un des premiers trucs qu'on fait quand on écrit un compilateur par exemple, quand vous gérez, pendant la compilation, la gestion des identificateurs, c'est généralement une table de hachage, et la définition propre, c'est je calcule une empreinte, qui est généralement un nombre, qui va servir à identifier rapidement, la donnée initiale. Alors pourquoi Wikipédia dit incomplètement ? C'est pas incomplètement, c'est que je ne peux pas inverser cette fonction, c'est-à-dire si je reviens en arrière en disant, j'ai l'élément qui a pour valeur 2, dites-moi ce que c'est, c'est pas fait pour ça, c'est non seulement très compliqué, mais quelquefois impossible, puisque ces fonctions sont censées envoyer une très grande masse de données sur un ensemble de cases plus petits. Donc en général, vous allez avoir des collisions. Alors c'est quoi une collision ? C'est des données différentes qui ont une empreinte identique. Alors ça permet aujourd'hui, par exemple, de faire des faux vrais certificats. Quand vous prenez un certificat avec 509, et que vous êtes capable d'inverser la clé publique, vous allez pouvoir créer un autre certificat qui sera valide, et qui aura une empreinte différente. Donc là, j'ai donné un exemple où vous avez deux données ici qui s'envoient sur la même valeur. Donc que fait l'algorithme ? Généralement, l'algorithme de hachage, de gestion de table de hachage, dit, on prend la première case qui est vide, après. C'est super, c'est des images de Wikipédia, Creative Commons, elles sont super bien faites, c'est difficile d'en refaire de plus jolies d'ailleurs. Et je prends la case immédiatement suivante. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, oui, mais alors si j'ai un élément qui est censé occuper cette case, il y a une collision, donc lui, il voudrait bien aller là, il ne peut pas, et donc il va aller là, il va aller à la première case qui est libre, ça crée une collision, et c'est pour ça que quand vous voulez retrouver une donnée, vous êtes toujours obligé de vérifier que vous avez bien cherché là où vous étiez censé chercher. Donc c'est l'un des défauts, mais dans les manuels d'algorithmiques informatiques, on vous dit, c'est pas gênant, si vos données sont bien aléatoires, le nombre de collisions va être en probabilité très faible. Alors, exemple d'utilisation, quand vous envoyez avec PHP des données par get ou post, elles sont stockées dans une table de hachage, et on va voir que malheureusement la fonction de hachage est très mauvaise. et la fonction de hachage, c'est DJBX3, on la verra après, qui malheureusement utilise trop peu de bits et donc permet d'être reversé facilement et de planter à peu près n'importe quel serveur web en PHP avant la version de 2009. Alors, pourquoi c'est utile de fabriquer des collisions ? Parce qu'en fait, là, c'est un schéma qui montre ce qui se passe sur un serveur web quand vous n'avez pas trop de collisions, puis d'un seul coup vous lui envoyez données qui par exemple sont tous au même endroit, vont toutes avoir la même valeur, et votre CPU, il passe à 100% d'utilisation parce qu'il passe son temps à chercher dans son dictionnaire un trou là, où est la valeur qu'il était censée trouver et qu'il ne trouve pas. Donc ça le perturbe et... Alors comment fabriquer une fonction de hachage ? Généralement, c'est des trucs exotiques avec des décalages de bits, je prends un caractère, je lui associe une valeur numérique. L'idée de base, c'est que j'ai une chaîne de caractères en entrée, j'ai une valeur numérique en sortie. Je pourrais très bien faire ça avec n'importe quelle suite binaire, des nombres flottants, n'importe quoi, mais on va toujours les voir comme des caractères, c'est plus simple. Donc là, elle s'appelle 33A parce qu'il y a un 33 qui se passe ici. Il a choisi 5381, il n'y a que lui qui sait pourquoi. et puis vous rajouter caractère par caractère, donc vous prenez l'ancienne valeur, vous ajoutez la valeur du nouveau caractère, vous multipliez par 33 et vous rajoutez la nouvelle valeur. Ça ressemble à un algorithme qui s'appelle Hearner, c'est très exactement une évaluation d'un polynôme en un point, mais ça n'a aucun rapport avec le propos. Mais c'est ce qu'il avait derrière la tête quand je pense qu'il a trouvé cette fonction. Alors au départ, il ne voulait pas un truc sécurisé, ce qu'il voulait, c'était un truc rapide. Ok, on continue. Et le problème qu'elle pose, c'est que toutes ces chaînes de caractère, quand vous avez compris comment fonctionne la fonction de hachage, toutes ces chaînes de caractère ont la même valeur. Application transparent en tpnultième, j'ai dit PHP quand il fait un get ou un post, il fait ça. Vous voulez planter un serveur PHP, vous lui envoyez un truc de genre là, une simple requête élémentaire et vous en mettez autant que vous voulez et le serveur va commencer à se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces petites chaînes ont la même valeur, il va essayer de les mettre au même endroit, il ne peut pas, il les met les unes à la suite des autres et du coup, au lieu de faire grand Tau de log de N pour retrouver un élément, il va être passé en N carré. Vous lui en envoyez un million, vous le plantez complètement. Donc avant la version 5.3.9, toutes les versions PHP sont nazes. Accessoirement, adopi.fr est toujours en ancienne version mais je n'ai rien dit. Ça c'est mon étudiant qui l'a rajouté, je lui avais dit de l'enlever mais j'ai oublié de sauvegarder la bonne version on va dire. RATP aussi parce qu'il s'amusait à les regarder les sites web donc le point de suspension on les a enlevés mais il y a pas mal de ministères qui recordent des PHP d'avant janvier 2012. Donc ça fait en fait un déni de service et en plus vous pouvez dire je ne l'ai pas fait exprès. Bon, quand vous envoyez un million de requêtes avec des trucs comme ça ça va être difficile mais bon. Alors les logiciels parce que ce qui est intéressant c'est de vérifier que ces attaques sont faisables ou pas sur certains logiciels. Alors Squid Squid résiste pas mal. Alors je précise évidemment que ces logiciels n'ont pas du tout été développés pour résister à ces attaques parce qu'elles n'étaient pas connues. Donc la version de Squid dont je parle c'est celle qui est décrite dans l'article de 2003 et les auteurs ont dit on a pris la version courante et ça résiste. C'est à dire que pour l'attaquant il faut beaucoup de temps de calcul pour simplement faire perdre 50% du temps CPU au serveur. Donc ça veut dire que Squid est sensible mais c'est pas dévastateur. DjbDNS résiste très très bien de toute façon tout ce que fait Djb c'est super. Quand on lui a posé la question comment se fait-il que votre fonction résiste il a dit je fais toujours très attention à ce que je fais mais bon. Par contre sur Bro qui est un IDS Network Intrusion Detection System en anglais la fonction de hash est très faible c'est un XOR et avec un petit PC comme ça vous plantez allègrement un serveur sur lequel Bro s'exécute. Sur Ikata on a commencé à regarder pour l'instant on n'a rien trouvé donc sur Ikata c'est un concurrent de Snort qui est très très bien écrit sur lequel je voulais que mes étudiants deviennent développeurs et on n'a pas trouvé de file ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais pour l'instant on n'en a pas trouvé. Et Quaga Zebra parce que c'est un logiciel c'est un routeur logiciel qui est très très efficace qui est open source qui est super bien foutu donc sur Quaga Zebra il y a quand même des trucs qui sont un peu dangereux mais pas énormément donc quand vous déclarez une instance BGP vous avez ce qu'on appelle la SPAF Autonomous System PAF et on a quand même trouvé des exemples de collision donc ces chemins sont des routes différentes pour les communiquer entre deux routeurs BGP malheureusement elles ont le même hache donc d'un point de vue pratique on peut dire que c'est faisable d'un point de vue théorique on peut dire que c'est faisable d'un point de vue pratique les routeurs BGP se méfient quand même dans Quaga Zebra les uns des autres et refusent en fait énormément de données quand ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire et donc là l'idée c'est de dire à chaque fois qu'un routeur BGP se déclare sur le réseau il communique sa position entre guillemets à tous les autres et les autres routeurs sont censés recalculer le meilleur chemin pour faire passer les paquets et donc vous imaginez que si toutes les millisecondes vous créez un faux routeur qui dit coucou je suis là en fait vous pouvez avoir une non-convergence de l'algorithme de recalcul qui fait qu'à un moment donné les routeurs vont être perdus alors en théorie c'est vrai en pratique ça ne marche pas et malheureusement on n'a pas encore bien compris pourquoi pourquoi ça résiste alors la fonction de hachage utilisée dans Quaga Zebra en décembre 96 est aussi illisible que ça ça tient à peu près sur le transparent mais c'est un tableau de taille fixe donc là vous dites comment je peux reverser ça vous pouvez le faire c'est-à-dire essayer de comprendre bit à bit ce qui se passe j'ai des décalages de 24, de 16 c'est horrible en plus ils ont mal choisi moi j'aurais pas mis 24, 8 et 16 qui sont des multiples de 8 j'aurais mis des nombres premiers mais bon là à mon avis ils étaient fatigués le jour ils ont fait ça par contre ce qui est important j'aurais dû le mettre en rouge d'ailleurs c'est qu'il n'y a que 32 767 entrées dans le tableau et donc en fait il est beaucoup plus simple de faire le truc à l'envers c'est-à-dire vous calculez énormément de données vous regardez dans laquelle de ces cases elles se placent et dès que vous avez des collisions qui apparaissent vous les gardez donc à la place d'avoir une énorme collision vous pouvez avoir plein de petites collisions et ça plante allègrement le logiciel alors exemple donc ça c'est le temps CPU en vert c'est pas d'attaque en rouge c'est attaque et vous voyez que plus vous augmentez le nombre de données plus le CPU s'écroule alors les complexités parce que j'ai dit que le titre c'est attaque par complexité et complexité des attaques c'est-à-dire quel est le coût pour l'attaquant de faire ce genre de choses alors dans un autre transparent qui aurait dû être là je pense qu'il va venir après je disais que si vous prenez un logiciel qui fait du MD5 ou du SHA1 et que vous avez quelqu'un qui fait un peu de cryptanalyse à ses heures perdues il va vous dire tout de suite ah mais MD5 c'est mort oui mais calculer un milliard de collisions sur MD5 il faut vraiment avoir une grosse puissance de calcul c'est pas donné non plus à tout le monde donc les deux auteurs de la conférence de décembre au Chaos Computer Club se sont simplement amusés à regarder les fonctions de hachage intégrées au langage donc PHP avec un débit de 100 kilobits secondes vous occupez un e-corset à temps plein c'est-à-dire il fait 100% que pour vos données 1 gigabit par seconde c'est-à-dire si vous êtes capable de pré-calculer des données de manière à les envoyer à 1 gigabit par seconde et comme la fonction de hachage est pas très compliquée c'est tout à fait faisable en quelques heures à la limite vous envoyez toujours le même giga vous plantez 10 000 e-corset mais moi ce que je préfère c'est celui-là Ruby 1.4 1 gigabit seconde de données vous plantez 1 million d'e-cors c'est-à-dire en gros vous plantez Google Google achète 10 000 serveurs par jour à peu près si vous faites du Java à 1 gigabit vous êtes à 100 000 serveurs qui plantent bon j'exagère un serveur pour avoir plusieurs e-cors on va dire pour simplifier un serveur à un e-cors aujourd'hui Python a corrigé ce problème c'était la version 2009 sur laquelle ont été faits les tests puis ASP.net c'est pas mal non plus vous avez avec 1 gigabit seconde de données envoyées vous avez 300 000 serveurs qui vont travailler pour vous donc imaginez 10 personnes qui font ça vous plantez 3 200 000 processeurs c'est un rapport qualité prix à mon avis inégalable donc je rappelle que PHP la nouvelle version résiste ASP.net c'est pas clair je pense qu'elle est pas corrigée Java c'est pas encore corrigé et Ruby c'est corrigé alors dans la pratique comment se protéger de ses attaques moi je pense que c'est très compliqué déjà si vous n'avez pas accès au code source et que vous utilisez un logiciel commercial globalement vous devez reverser la fonction de hash ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde donc on peut demander à Anthony Desnos de nous prêter ses outils pour comparer les fonctions de hash ça reste quand même du travail d'orfèvre on va dire par contre si vous avez accès au code source nous c'est ce qu'on a fait si vous avez accès au code source vous faites un grep et vous cherchez des mots comme hash sort et puis surtout les décalages de bits parce que la fonction ne s'appelle pas forcément hash quelque chose mais généralement il y a beaucoup de fonctions de hash qui pour des raisons historiques utilisent des décalages de bits et puis après vous devez analyser l'origine des données dès que vous avez une fonction qui soit insère des éléments dans une liste ou dans un tableau soit tri soit fait les deux ou soit fait du hash et comprendre d'où viennent ces données c'est à dire en gros il faut identifier les données que l'attaquant peut calculer par exemple dans la tactorique des serveurs BGP de type Quagaz et Brun la tactorique dit que vous pouvez faire ça mais dans la pratique les paquets vont être dropés et donc ils ne vont pas arriver au serveur BGP que vous essayez d'attaquer malgré un des articles je cite qui disait dans leur laboratoire ils y sont arrivés mais en fait c'est parce qu'ils ont enlevé toutes les sécurités mais dans la pratique a priori ça ne marche pas et après vous devez regarder pour la fonction de hash donc là vous ne pouvez pas faire grand chose si c'est un code que vous utilisez et que la fonction de hash est sur 16 bits pratiquement c'est mort je veux dire 16 bits vous n'avez pas besoin de théorie vous allez calculer plein de données vous allez trouver des collisions rapidement 32 bits ça commence à être un peu coûteux il faut peut-être faire un mélange ce qu'on appelle en anglais un trade-off un équilibre entre un peu de théorie et un peu de pratique mais ça reste encore raisonnable si vous avez une fonction de hash sur 64 bits à moins qu'elle soit vraiment pourrie ça devrait être raisonnable et je pense que presque tous les logiciels qui récupèrent des données via internet devraient être sensibles à un moment donné ou à un autre et même ralentir de 100% enfin doubler le temps de calcul d'un serveur qui vous énerve si l'attaque est peu coûteuse ça reste quand même raisonnable alors comment se protéger vous mettez des fonctions de hash qui sont compliquées à reverser au sens collision donc MD5 et SHA-1 ont des collisions connues mais elles sont très compliquées et très chères à calculer si vous avez un doute sur l'ordre des données vous pouvez randomiser les données c'est une pratique assez fréquente donc c'est très efficace notamment pour tout ce qui est algorithme de tri très bien mélanger les données généralement accélère l'algorithme on peut aussi alors j'ai rajouté ça vraiment tout à l'heure j'ai un peu hésité mais finalement c'est pas une mauvaise idée donc si vous prenez un arbre binaire les auteurs du travail de 2003 ont montré que vous pouvez pratiquement attaquer comme vous voulez donc un arbre binaire classique avec j'insère les éléments je les enlève et ainsi de suite par contre ils ont vérifié que si vous prenez ce qu'on appelle un trips donc c'est un arbre dans lequel on affecte un nombre aléatoire à la création de chaque nœud si le nombre est bien aléatoire c'est très difficile d'attaquer cette structure pourquoi ? parce que cette structure a été inventée pour donner un temps d'exécution qui est prédictible et qui est très peu variable c'est à dire qu'il n'y a pas de worst case pire des cas il n'y a pas de complexité en moyenne dans le meilleur des cas on veut que ça soit toujours identique donc c'est une manière de protéger le logiciel involontaire c'était pas fait pour ça mais il s'avère qu'elle est très efficace alors que dans un arbre binaire ce qu'on veut c'est placer des éléments au fur et à mesure qu'ils arrivent et l'arbre binaire il peut être déséquilibré un arbre binaire je crois que dans une des versions de gestion de fichiers de Linux celui qui a tué sa femme comment il s'appelle ? c'est ça celui qui s'occupait d'une méthode d'un gestionnaire de fichiers dans Linux qui a malheureusement assassiné sa femme donc il est en prison il ne code plus avait inventé ce qu'il appelait les dancing trees les arbres dansants il disait la théorie vous dit qu'il faut équilibrer votre arbre binaire pour avoir le moins de niveau possible et lui disait que quand on gère des fichiers on s'en moque parce que généralement quand on cherche des fichiers dans un système qu'on utilise régulièrement surtout un système en temps réel c'est souvent les mêmes fichiers qu'on va aller chercher et il vaut mieux les remonter en haut et déséquilibrer l'arbre volontairement de manière à optimiser la recherche des fichiers qui remontent régulièrement et il avait appelé ça les arbres dansants je trouvais que c'était assez joli donc vous pouvez inventer votre structure de données mais vous faire très attention ça veut dire aussi que quand vous choisissez une structure de données peut-être que vous laissez la place à l'attaquant pour une attaque par complexité et c'est ça que je trouve intéressant c'est que ça remet au coeur des choses ce que moi j'appelle l'algorithmique et avant la programmation il y a l'algorithmique alors ça ça marche très bien sauf si votre algo de génération de non-psédiolatoire est pourri je vais pas donner d'exemple mais il y a eu des cas célèbres ces dernières années si votre algo est très mauvais ou facile à reverser je pense que vous avez une attaque plus difficile mais qui reste encore faisable pour quelqu'un de têtu alors dans ce cas il y a la petite phrase qui a disparu le coût peut être élevé pour l'attaquant ce qui est gênant dans les attaques sur les fonctions de hachage de langage et c'est pour ça que ces résultats sont vraiment remarquables c'est que pour trouver des données pour planter ces fonctions de hachage c'est relativement facile c'est ça qui est gênant donc là la complexité de l'attaque pour l'attaquant et d'un niveau BAC plus 2 en informatique voire BAC plus 1 et ça c'est un peu gênant donc dans les références si vous voulez vous intéresser au routeur BGP il y a ces deux articles je précise alors je ne l'ai pas mis parce que si les transparents vont sur le web je n'ai pas envie de dire que je tape sur quelqu'un mais il me semble quand même qu'ils sont un petit peu optimistes ils s'intéressent à l'implémentation théorique des routeurs BGP dans Quagaz et Bra alors que et ils ne citent pas surtout ce travail qui est antérieur ce qui est un peu gênant alors parce qu'ils parlent en gros du même problème et Christopher Krugel et son équipe ont eux testé des vrais routeurs installés sur le réseau et ont montré que c'est quand même pas si facile que ça de les mettre dans un déni de service en envoyant des données en envoyant des données pré-calculées alors globalement qu'est-ce qu'on peut dire c'est on ne va pas être alarmiste non plus mais sachant que vous avez plein de logiciels aujourd'hui qui ont été développés par des gens qui n'avaient aucune idée de ce genre de choses je pense qu'on va trouver régulièrement des logiciels open source qui sont sensibles à ce genre d'attaque les gens de PHP par exemple ils étaient très embêtés quand même quand ils ont vu les premiers résultats sur ce type d'attaque Java ils n'ont pas trop réagi mais c'est aussi mauvais et si vous avez un logiciel commercial vous allez devoir le reverser ce qui n'est pas non plus évident mais je suis presque sûr qu'on doit pouvoir trouver ce genre d'attaque à peu près partout voilà je vous remercie et je remercie Xavier qui a écrit la moitié des transparents sans difficulté enfin si avec difficulté mais il l'a fait quand même voilà je vous remercie avez-vous des questions ? pas de questions ? qui n'a rien compris à ce que j'ai dit ? aucun doigt se lève donc tout le monde a compris c'est très bien bravo je vous félicite c'était pas évident merci 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 merci